Bonjour à tous, nous sommes le 8 juin 2020 et me revoici avec vous pour un petit instant de lecture. Alors je vous avais dit que je vous lirais la suite du chapitre sur les secrets de l'Hoponopono de Carole Berger. Donc chapitre que j'avais commencé, il est en vidéo, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, c'est pas très grave. L'important c'est que je le termine. Allez, je vais essayer de m'appliquer. Donc voici le livre, je le balade partout avec moi. Donc il y a des pages qui tombent. Je l'adore, je vous parle souvent de pensées positives, d'Hoponopono, de travail personnel, de bien-être et de se lever le matin sans se laisser envahir par son mental. Et auquel cas, c'est le cas, ou bien le soir quand on se couche, j'appelle ça les 6 vélos qui se mettent à tourner dans la tête, auquel cas de remplacer la pensée négative par une pensée positive le plus possible. Et vous verrez que c'est un exercice qui, si on le pratique au quotidien, finisse par apporter quand même de bons résultats. Donc le chapitre, donc là je vais lire à partir de la page 102. Ensuite, je continuerai avec une autre lecture d'un des premiers livres de développement personnel, bien-être, dompter son mental, que je vous montrerai et je ferai une petite coupure. Alors voici la lecture. Gardez la liberté de choisir. Je montre le titre. Donc je n'ai pas pu le faire dehors cet instant de lecture parce qu'il ne fait pas beau. Il y a beaucoup de vent. Gardez la liberté de choisir. Il existe un jeu naturel des émotions qui ne cessera jamais. Mais celles-ci ne doivent pas devenir des tyrans sur lesquels on ne peut rien. Les maîtres nous conseillent d'être très vigilants. Lorsqu'une émotion se présente avant même qu'elle envahisse tout notre être, il est important de faire un arrêt sur image de quelques secondes. de chercher à se calmer, de respirer et d'essayer de voir au-delà de l'émotion qui vient d'être activée. Nous avons alors le choix de la laisser prendre sa place à l'intérieur de nous-mêmes ou de refuser qu'elle nous envahisse. C'est ce que je viens de vous expliquer. Concernant surtout l'orientation de votre journée quand vous vous levez le matin. L'enjeu est bien le choix que nous faisons face à ce que provoque en nous le monde extérieur. Le choix que je fais va forcément impliquer une émotion. Si elle est positive, alors tout va bien. Si en revanche elle est négative, il faut alors chercher ce qui en cause les conséquences désagréables. Nous pouvons commencer par maîtriser certaines émotions récurrentes et pénibles sur des petits détails du quotidien. Commencer par ces toutes petites choses est une très bonne façon de réussir un jour avec les grandes. Changer ses habitudes Une jeune femme a l'habitude de se mettre systématiquement en colère lorsque son compagnon ne la prévient pas de son retard. Quand il rentre enfin chez eux, elle l'agresse et lui demande des explications. Elle ne se sent pas respectée et lui répète inlassablement qu'il doit la prévenir. Le résultat est là. La soirée est gâchée. À chaque retard, le même effet. Elle se laisse dominer par ses émotions mais n'obtient pas ce qu'elle souhaite. Un peu plus de respect. Si elle décide de vivre dans la voie du bonheur, elle sait que cette émotion est inutile et surtout qu'elle ne donnera pas un effet positif. Elle laisse donc l'émotion se calmer puis entreprend un travail d'introspection pour comprendre pourquoi ses retards sont si douloureux pour elle. Peut-être se souvient-elle que dans son enfance, son père n'était jamais là en rentrant quand bon lui semblait, rendant ainsi sa mère très malheureuse. Peut-être se rappelle-t-elle que sa dernière histoire s'est terminée à cause des retards de son ex. Prétexte d'avoir une autre femme. Alors la fois suivante, lorsque son compagnon rentre à la maison en retard, elle décide d'agir autrement. Bien sûr, la colère va automatiquement faire surface. Mais pour une fois, elle la voit arriver et lui refuse l'entrée. Au lieu de cela, elle choisit une autre stratégie. Plusieurs sont possibles. Elle n'a pas attendu son conjoint et a organisé sa soirée sans lui. Elle le laisse se détendre et lui parle tranquillement. Elle peut aussi lui expliquer que ce qu'il a fait la rend triste car cela lui rappelle de mauvais souvenirs. Elle peut lui demander, non pas sous l'effet de la colère, mais en toute tranquillité de faire tout son possible pour l'appeler et la prévenir afin de lui éviter ses émotions pénibles. Il comprendra peut-être que c'est important pour elle et acceptera alors de la rassurer. Et si quelquefois il l'oublie encore, elle sait qu'il fait des efforts. L'apaisement peut venir. L'objectif n'est pas de devenir une machine qui contrôle toutes ses émotions, c'est impossible. L'enjeu est moins dans le contrôle permanent que dans la coïncidence de ce qui se joue à l'intérieur de soi-même. Pour ne plus se laisser baloter en permanence, l'idée est d'avoir conscience le plus possible des émotions qui nous traversent, de les reconnaître et de les accepter ou de les laisser passer sans s'y accrocher si elles sont désagréables. Si l'émotion déclenchée est utile pour résoudre la situation, c'est parfait. Par contre, si elle ne l'est pas, il est intéressant d'essayer d'autres pistes, de mettre en jeu autre chose. Le conseil des anciens. Donc, je vous montre, il y a des petits cadres et il y a souvent, dans ces petits cadres, le conseil des anciens. Hawaïens, je précise. Puisque le Ho'opono vient de là-bas. La voix du Pono nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves des émotions qui tentent de forcer notre porte en permanence. Pour tout et n'importe quoi. Les apaiser avant de prendre une décision est le moyen le plus sûr de trouver les réponses adaptées à la situation. Le changement commence par la vigilance. Lorsqu'une émotion apparaît dans notre monde intérieur, il est possible soit de la laisser prendre le dessus, elle s'impose alors à nous en tirant. Soit de la reconnaître et de lui intimer, de se calmer et de passer son chemin. Il existe une troisième voie. La laisser consciemment nous dominer, car c'est précisément ce qui est utile à ce moment précis. Pensez par exemple au mensonge d'un ami. C'est ce qui va permettre d'évacuer la tension. Puis quand la colère se sera apaisée, épuisée, quand les choses se seront calmées, alors il sera temps de réfléchir. Si je décide, je fais alors un choix. Rien ne s'impose à moi de me laisser emporter par cette émotion, eh bien, que cela soit. Je me laisse envahir. Je l'accepte et le reconnais honnêtement. Je me roule dans cette émotion et je m'en abreuve jusqu'à plus soif. Et tant pis si les autres ne comprennent pas, j'ai fait mon choix. C'est ce que je veux pour moi à ce moment présent. Mais si je ne le souhaite pas, je dois avoir les outils nécessaires pour faire autrement, pour être en mesure de faire ce choix un petit travail introspectif et nécessaire. Il est utile de se piéger soi-même de temps en temps. Regardons cela d'un peu plus près grâce à quelques scènes tirées du quotidien. Comment dire oui à ces émotions et les laisser filer ? Exemple Je vis dans un immeuble avec un voisin du dessus très bruyant qui me gêne vraiment. Si je m'énerve, je dis non à la situation alors même que je n'en suis pas responsable. Toutes mes forces sont concentrées sur ce non. Le conflit intérieur vient de naître. Or, il suffit de dire oui pour que les énergies changent. En disant oui, j'accepte la situation telle qu'elle est. Cela ne signifie pas que le bruit ne va plus me gêner. Il est toujours là. Mais j'ai dit oui à ce bruit qui est là. L'énergie qui se met alors en place est très différente. Le oui apaise et modifie l'énergie. Il suffit alors de le dire et de le penser. Oui, 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 il est alors possible de trouver des solutions adaptées. Dans le non, aucune action juste ne pourra être menée. L'émotion négative provoquée par le non conduit au conflit intérieur. Le oui conduit à l'apaisement. Première étape pour trouver une solution juste. Une fois le ciel des émotions négatives éclairci, soyez sûr qu'il y a des solutions. Aller parler à la personne. L'inviter à boire un verre pour le connaître. En parler en réunion de copropriété. Faire isoler le plafond. Etc. Etc. Tous les événements de la vie peuvent être l'occasion de ce travail intérieur d'apaisement et d'acceptation. Prenons un autre exemple. Le bulletin scolaire de mon enfant est désastreux. Cela provoque en moi une émotion, ou plutôt deux, la déception. Je lui en veux de ne pas faire les efforts suffisants. Et également la peur pour son avenir. L'équation est posée. A présent, jouons les détectives. Le fait est là. Mon enfant est en échec scolaire. Ce fait provoque en moi plusieurs émotions. Je vois toutes ces émotions qui tentent de s'imposer à moi. Oui, je suis en colère. Oui, je suis déçue. J'ai peur pour son avenir. Je les accepte pourtant. Quelles qu'elles soient. Et ne m'y oppose pas. Je sais que le refus est inutile. Et qu'il ne peut apporter que davantage de conflits intérieurs. Se dire, je ne devrais pas ressentir cela. Ce n'est pas normal que je ressente cela. C'est disproportionné. Cette émotion ne sert à rien. Cette émotion est là. C'est tout. J'accepte donc les émotions. Je les laisse s'exprimer si nécessaire. Mais je sais aussi qu'aucune décision ne doit être prise à ce moment-là. Nous le savons bien à présent. À émotions négatives, énergie négative et rien de bon ne pourra sortir de cet état. Je vais donc attendre de m'apaiser. Une fois le calme revenu dans ma tête, je vais tenter de déchiffrer ces émotions une par une. Qu'est-ce que je ressens exactement ? Comment se traduisent-elles dans mon corps ? Qu'est-ce qui a fait cela ? Quand les ai-je déjà vécues ? Qu'est-ce que cela me rappelle ? Est-ce que cette émotion m'est utile ? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose ? M'aide-t-elle à résoudre le problème ? Une fois mes émotions passées au crible de mon analyse, il est temps de mettre en place les solutions adaptées. Il est temps aussi de communiquer avec mon enfant sans que l'émotion vienne empêcher un dialogue constructif. Si mon énergie est positive, nous allons trouver une solution. L'action décidée aura toutes les chances de l'être aussi. Bien sûr, nous ne pouvons pas passer la journée à faire de l'introspection, mais de temps en temps, observons nos émotions les plus fortes et tirons le fil pour mieux comprendre. Nous découvrirons peut-être au détour d'une émotion la pensée qui l'a provoqué et peut-être un programme intérieur répété depuis longtemps. Attendre de se calmer et ainsi comprendre de plus en plus comment fonctionne son égo pour le piéger et ne pas répéter les mêmes schémas. Cela donne des résultats étonnants face à ce que nous répétons encore, encore et encore. Les schémas parlons-en Nous avons tous conscience de traîner des casseroles partout derrière nous et plus les années passent, plus ce fardeau devient encombrant. Nous répétons souvent les mêmes erreurs. Or, la réponse hawaïenne est que tout peut être nettoyé. D'autres chemins peuvent être pris. Voyons cela dans le prochain chapitre. Voilà, je vous ai donc terminé le chapitre. Vous avez l'autre vidéo qui s'appelle Les secrets de l'Hoponopono. Je vous remets quand même, vous puissiez voir, j'en ai mis plusieurs fois des petites vidéos sur ce petit bouquin qui est absolument fabuleux. Je vous ai mis la technique que j'utilise Quand je vis un conflit qui vient de l'extérieur mais qui finalement rentre à l'intérieur de moi et les émotions peuvent vous submerger. Ça peut être un collègue, un ami, une amie, une situation dans la rue, n'importe où, Il faut prendre le temps de respirer, de réfléchir, comme l'enseigne le Pono et de la regarder en face cette émotion quitte à aller faire un tour dehors. Voilà, c'est le mental qui prend très souvent le dessus. Donc, le chapitre 3, c'est s'alléger et nettoyer ses anciennes mémoires. Bon, ce sera pour une autre fois parce que je respecte beaucoup les auteurs et je ne lis pas tous les livres en entier parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et donc, je vais terminer cette vidéo en vous disant Namasté et je vous en prépare une autre et vous allez sûrement être très très étonné. Namasté et je vous en prie.